Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'instant des copeaux alors aujourd'hui c'est lundi et lundi c'est le jour de Le lundi c'est le jour des colis et aujourd'hui j'ai reçu un gros paquet vous le voyez je l'attendais depuis un petit moment alors je sais que vous aimez ça on va se faire un petit unboxing aujourd'hui alors vous allez me dire ouais mais Anthony qu'est ce qu'il y a là dedans ? Attends, je vais te le dire patience. Ce paquet est tout droit arrivé de Chine de chez Banggood merci à eux qui m'ont envoyé ce super cadeau ça faisait longtemps que j'en voulais une machine comme ça parce que c'est une machine ça faisait longtemps que je voulais une machine comme ça dans mon atelier pour pouvoir mélanger ce que cette machine peut faire et le bois et là vous commencez à vous dire mais Anthony tu viens de l'ouvrir ce paquet c'est bon je vais te l'ouvrir alors on va prendre le super cutter on va déballer tout ça hop là alors il s'agit là d'une imprimante 3d il s'agit de la Creality CR 10 si je ne m'abuse il paraît que c'est l'une des meilleures que l'on peut trouver aujourd'hui sur le marché en tout cas dans cette gamme de prix c'est une de celles qui offre la plus grande surface de l'impression puisqu'elle peut imprimer de 30 cm sur 30 cm alors vous allez me dire ouais mais Anthony t'as une chaîne de bois tu vas pas nous faire des chaînes d'impression 3d calme toi je t'explique il y a moyen de faire des super trucs en mélangeant justement impression 3d et travail du bois et c'est justement ça que je voulais expérimenter et puis vous le savez si vous avez vu la vidéo dans laquelle je présente le petit graveur laser hop là c'est juste là j'adore les commandes numériques et j'ai à coeur de transformer à terme une partie de mon atelier en un fab lab fab lab c'est un lieu en fait où on peut faire du prototypage on peut fabriquer plein de petites choses donc il y a des machines qui font un petit peu tout gravage laser impression 3d commune numérique en tout genre voilà et tout ça dans quel but c'est de pouvoir être autonome à 100% par exemple quand je fais mes guitares je peux fabriquer à l'aide d'une imprimante 3d par exemple des boutons les clés d'accordage d'autres éléments comme ça bon assez discuté continuons à déballer tout ça alors qu'est ce que nous avons dans cette fameuse boîte nous avons le fameux cordon d'alimentation pour la prise internationale et là on a même un cordon pour les prises pour les prises anglo-saxonnes nous avons une petite buse de rechange les pièces de fixation j'imagine pour fixer le cadre enfin le cadre supérieur celui d'en bas la notice la garantie j'imagine quelques vis des outils pour pouvoir pour pouvoir tout faire un câble usb le support pour tenir le PLA sur le boîtier un rouleau PLA ça c'est bien toutes les imprimantes 3d en tout cas ne les propose pas dans leur kit donc ça c'est ça c'est bien on n'est pas obligé d'en acheter forcément dès le début une petite spatule une clé usb une corde de guitare qu'est ce qu'une corde de guitare fabrique là bon je le jette pas forcément on sait jamais peut-être que ça peut servir à quelque chose et le fameux fil pour guider le PLA ok voilà ça fait déjà quelques jours que j'ai pu me familiariser un petit peu avec l'impression 3d honnêtement c'est facile c'est très abordable l'imprimante 3d c'est assez simple dans la conception c'est quatre petits moteurs trois pour chaque axe et un dernier pour approvisionner en finalement vous avez un module un contrôleur qui vous permet de contrôler l'imprimante c'est là que tout se passe les menus sont en anglais mais franchement c'est voilà c'est pas très très compliqué le calibrage se fait facilement honnêtement j'ai pu l'utiliser assez rapidement donc comme vous le voyez je me suis un petit peu amusé je me suis imprimé une Lara Croft de 40 cm de haut Lara Croft l'héroïne du jeu Tomb Raider évidemment je me suis imprimé aussi ce petit vase à facettes alors voilà c'est le genre d'accessoires qui est très difficile à reproduire de façon industrielle à cause de toutes ces facettes c'est très complexe à faire et c'est le genre de choses qui se fait bien en impression 3d voilà et en plus l'effet est un petit peu l'effet est carrément cool ce qui est chouette avec cette imprimante c'est qu'on peut imprimer des grandes tailles jusqu'à 40 cm de haut ça fait bizarre la première fois qu'on imprime un truc comme ça c'était pas là hier le lendemain c'est là voilà par contre 36 heures je crois pour imprimer ce vase dans la définition la plus la plus fine et celle là je crois que j'ai mis quelque chose comme 82 heures c'est un petit peu long alors on peut imprimer plus ou moins rapidement suivant la qualité d'impression qu'on veut moi j'ai dans les deux cas j'ai voulu la qualité la plus fine possible avec le plus de détails honnêtement c'est bien quoi cette imprimante était très plébiscité j'ai vu sur le web et je comprends pourquoi c'est très facile à appréhender et honnêtement le résultat est très bien cette statuette là je vais je vais la peindre quoi je vais peut-être la mettre dans un décor même pour la mettre en valeur voilà alors vous allez me dire ouais mais alors du coup qu'est ce que ça fout dans ton atelier ce genre de machine je me suis aperçu en fouillant un petit peu sur des sites internet ou sur lesquels on peut trouver des plans qu'on pouvait imprimer aussi des petits éléments qui pourraient être utiles dans notre atelier donc ça peut être des éléments de sécurité là par exemple je me suis imprimé des petits triangles voilà des petits triangles comme ça qui permettent permettent quand on en met plusieurs de pouvoir vernir ou peindre un projet sans qu'ils touchent sans qu'ils touchent la planche voilà donc ça c'est très pratique pour vernir je suis imprimé aussi un pocket hole jig vous savez j'avais tenté de m'en faire un dans une autre vidéo je vous mets la fiche ici là je m'étais complètement foiré et là on peut l'imprimer en 3d là c'est pareil je vous montre voilà ça ressemble à ça alors j'ai pas j'ai pas pris soin de trop le poncer le nettoyer le faire comme il faut là il est brut d'impression mais mais voilà quoi c'est ça marche ça ça marche bon il faut l'imprimer un petit peu épais là ça prend c'est pas à 80 heures d'impression ça un truc comme ça c'est plutôt j'allais dire trois heures à peu près l'impression je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous présenter un petit peu le truc parce que franchement ça fait des années que je m'intéressais à ça et je suis vraiment content de pouvoir l'avoir et de voir ce que je pourrais faire avec vous prépare une deuxième vidéo dans laquelle je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ça dans le cadre du travail du bois d'ici là pricolez bien je vous retrouve dans un prochain épisode de l'instant des copeaux salut aussi je vais vous montrer bon c'est super bon c'est super